Une petite question, Marc, pour toi. Est-ce qu'à ton avis, il y a une durée minimale d'antibiotérapie lorsqu'on met un antibiotique sur une garde ou dans la journée, peu importe, et finalement on se rend compte que c'est probablement instauré à tort ? Est-ce que tu penses qu'il faut poursuivre un minimum, parce que parfois c'est ce qui est fait dans les services, ou bien finalement on peut arrêter brutalement cette antibiotérapie même après deux injections, si elle est inutile ? Quel est ton avis là-dessus ? Alors moi, mon avis est très tranché. Il faut arrêter dès qu'on s'est aperçu que l'antibiotérapie n'était pas utile. Et même si c'est le chef de service qui le garde, même si c'est lui qui a mis l'antibiotérapie, si le prélèvement est négatif, ça arrive à tout le monde de se tromper. Ça arrive à tout le monde. Il faut qu'il n'y ait aucune susceptibilité. Il faut vraiment se dire, ce n'est pas moi, c'est quelque chose qui peut arriver. Il faut arrêter tout de suite. Je suis moins optimiste que toi sur les durées, Claire. Je pense que les études tendent à diminuer, mais que la routine est un peu différente. C'est comme la désescalade. Quand on a mesuré ça avec les collègues de leasing, la désescalade était pratiquée dans 16% des cas, ce qui est vraiment très très bas. Et je pense que les durées restent toujours excessives en réanimation aujourd'hui. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on a des preuves et qu'il va falloir tendre vers ça. On le dit, on fait ses topos justement pour ça. On fait ses réunions pour ça. Et effectivement, on le voit encore, même chez nous, dans nos services, on voit encore trop souvent des durées qui sont prolongées par crainte de faire une erreur, tout simplement, de perdre notre patient. Une autre question, et on ne l'a pas évoquée, on n'a pas eu le temps de faire évidemment cette question, c'est les bi-thérapies, les tri-thérapies proposées. Parfois, c'est une question du public sur ça. Est-ce qu'il y a une place à la bi-thérapie, à la tri-thérapie, notamment au long cours, dans des infections un peu compliquées à traiter ? Qu'est-ce que tu en penses, Marc ? Mais qu'est-ce que vous en pensez tous, d'ailleurs, sur ces thérapies composites, on va dire ? Marc, est-ce que tu peux nous donner ton avis ? Pour faire très court, quand on fait une association, soit on élargit le spectre, et ça, c'est un probabiliste, et ça, ça peut être utile, bien que je pense que, par exemple, sur les aminosides, en France, il y a une surconsommation de ces produits, soit c'est pour améliorer la synergie ou réduire les résistances. Tout ça, à part quelques antibiotiques particuliers, finalement, ça n'a pas d'impact. Il y a des très belles méta-analyses de Paul, qui est une dame de Jérusalem, qui montrent que toutes ces associations, finalement, dans les méta-analyses, ça ne ressort jamais comme étant utile. Les randomisés ont beaucoup de mal à montrer un effet des associations, et donc, moi, je suis plutôt contre le fait d'accumuler des antibiotiques en dehors de bactéries très, très compliquées à traiter, super mutires résistantes, pas les MDR, même pas les XDR, probablement les PDR, les Pan Drug Resistants, où là, peut-être, ça a un intérêt, c'est-à-dire 1% des bactéries que vous avez traitées dans l'année, mais autrement, voilà, j'ai très peu d'intérêt si on enlève quelques antibiotiques, comme la réaction piscine, ou des infections osseuses dans certains cas, mais ce n'est pas du quotidien, par exemple, la pneumonie a très peu d'intérêt à voir des associations. Alors, moi, j'aurais un avis qui diffère un tout petit peu de celui de Marc, dans la notion que, finalement, quand on regarde et qu'on compare et qu'on mélange, finalement, associations d'antibiotiques et bithérapies, on ne retrouve pas, effectivement, d'éléments en faveur. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que, selon l'écologie locale, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important à rappeler, c'est qu'on n'a pas tous la même écologie dans nos unités et que les recommandations, on va dire, à l'échelon national, elles sont très importantes, mais qu'elles doivent être aussi adaptées à ce que l'on a chez nous. Et, finalement, on voit que dans les études, le fait d'avoir une association d'antibiotiques va, notamment dans des études, alors que c'est rétrospective sur les PAVM, avoir plus de patients qui vont avoir, en fait, une antibiotérapie adaptée. Et ça, je pense que c'est quand même un message qu'il faut délivrer, puisqu'effectivement, la notion de bithérapie, donc deux antibiotiques efficaces sur le même germe, il n'y a pas d'élément pour dire que ça fait mieux. Par contre, selon notre écologie, et par exemple, dans les PAVM, dans mon unité, nos clepsiels et nos entérobactères, qui sont les germes les plus fréquemment retrouvés, sont résistants à la tasse d'oscilline à 40%. Ce qui fait que, si je veux en probabiliste traiter mes patients, il faudrait que je démarre par une carbapénème d'emblée, si dans ma PCR, j'ai une clepsielle qui sort et des facteurs de risque que cette clepsielle soit en cours d'hospitalisation. Et donc là, c'est soit je fais carbapénème, soit j'utilise du moins large spectre et j'essaye d'élargir mon spectre avec un aminosite. Donc, je pense que peut-être qu'il y aura moins d'indications à l'utilisation de bithérapie quand on aura ces diagnostics rapides assez associés à notre écologie qui nous permettront ensuite de peut-être réadapter. Mais un petit bémol quand même sur le fait que cette association, elle peut élargir le spectre. Dans certains cas, ça veut dire que mon patient reçoit au moins une molécule qui est efficace. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est ce que j'ai précisé au début. Quand c'est probabilisme pour élargir le spectre, c'est quelque chose qui est totalement compréhensible. Après, on complémente sur le côté spectre. Justement, je suis vraiment d'accord avec vous sur l'essentiel d'élargir le spectre. On a aussi des situations que tu as soulignées, Marc, sur l'ostéo-articulaire avec cette notion de biofilm où on peut avoir une discordance entre une CMI rendue sur une gélose et une CMI réellement dans le biofilm. Et on voit souvent les infectiologues recommander le maintien d'une bithérapie après identification à un antibiogramme pour prendre en compte ce risque d'avoir une CMI in vivo et réellement aussi de l'infection qui est différent. Mais c'est vrai que ce sont des situations assez particulières et on reste dans la même philosophie d'élargir le spectre en pratique. Merci beaucoup pour tous ces échanges parce qu'on a encore plein de questions. On pourrait encore discuter pendant des heures sur ce sujet. malheureusement, le temps est dépassé déjà d'une minute pratiquement. Enfin, de cinq minutes même. Merci à vous quatre d'avoir accepté cette participation à cette session. C'était vraiment riche. C'était vraiment sympa de pouvoir discuter de tout ça ensemble. Merci à tous ceux qui nous ont suivis derrière leur écran. et j'espère qu'on pourra rediscuter de tout ça de façon toujours très enjouée à l'ASFAR en septembre prochain. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. 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 Sous-titrage ST' 501